Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube, c'est 18 décembre En 2023, 16h38, heure du Québec, on a eu une tempête géomagnétique assez intense, une des plus intenses depuis plusieurs années et il y a eu des conséquences à ça et on se demande est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces tempêtes géomagnétiques, toutes ces radiations qui nous arrivent vers la Terre, qui traversent la magnétosphère et dont on retrouve des traces aussi de ces particules-là dans l'Arctique entre autres et l'Antarctique. Est-ce qu'il y aurait un lien entre ça et des événements majeurs, tremblements de terre, éruptions volcaniques et ainsi de suite? Pas longtemps après cette fameuse éruption solaire qui a touché la Terre hier, le Pakistan, c'est-à-dire la Chine, a connu un séisme peu profond et très puissant de 5,9, presque 6, qui a frappé la région de Gangsou en Chine. Un tremblement de terre peu profond et assez fort a été enregistré à la région frontalière du Gangsou, Kuingé, en Chine. Donc aujourd'hui, on estime que 117 000 personnes ont ressenti des secousses très très fortes, 158 000 fortes, 1 million modérées et 10 millions légères. Les récents tremblements de terre dans cette zone ont provoqué des risques secondaires tels que des glissements de terrain qui pourraient avoir contribué à des pertes de vie. On le sait souvent, ça peut arriver avec ces pays-là où on a développé énormément et on a eu beaucoup de déforestation. Donc, tremblements de terre majeurs. Pendant ce temps-là, il y a eu toutes sortes de tempêtes aussi très 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 intenses. Ici, on a eu beaucoup 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 de pluie aujourd'hui au Québec, énormément de pluie. Mais il y a une nouvelle qui porte mon attention, qui a attiré mon attention et qui me porte à vous la partager. Et c'est le Pakistan qui crée la toute première pluie artificielle pour lutter contre le smog à Lahore. Imaginez-vous, on parle de la géoingénierie. C'est très sérieux. Ça fait des années que les gouvernements, l'intelligence, les services de renseignement se penchent là-dessus. Les naturellement complexes militaires ou industriels aussi. Et là, le Pakistan a marqué un moment historique, le samedi 16 décembre, avec sa première expérience de pluie artificielle. À Lahore, visant à réduire les niveaux de smog dangereux de la ville, il en a résulté de légères averses dans plusieurs quartiers de la ville. Cet événement historique, soutenu par les Émirats arabes unis, a impliqué des avions équipés d'une technologie d'ensemencement de nuages ciblant 10 zones de Lahore connues pour ses problèmes de pollution atmosphérique. Le ministre en chef intérimaire du Punjab, Moshin Nagvi, a confirmé l'implication des Émirats arabes unis dans cette entreprise. Pendant 10 à 10 jours, les équipes des Émirats et deux avions ont utilisé 48 fusées éclairantes pour générer de la pluie artificielle. Nagvi espérait comprendre l'impact de la pluie sur la qualité de l'air d'ici à samedi soir. Les Émirats arabes unis, pionniers dans l'ensemencement des nuages, emploient souvent cette technique pour provoquer de la pluie dans leur région aride. Le processus consiste à disperser des substances comme le sel ordinaire dans les nuages, favorisant ainsi la formation de pluie. Cette technique est utilisée dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Chine et en Inde, et s'avère efficace pour réduire la pollution, même en cas de précipitation modeste. Donc, quand tu vois des avions qui se promènent et que tu as des traînées, comme on en voit partout, qu'on appelle des fameuses « tu sais ce que je veux dire », Ben, c'est bien réel. L'AAR, avec une population de plus de 11 millions d'habitants, est aux prises avec une pollution atmosphérique croissante. La convergence des vapeurs de diesel du brûlage saisonnier des cultures et des températures froides contribue à la formation d'un smog dense, température froide étrange. Le jour de l'expérience, les niveaux de polluants étaient de 2,5 à l'AAR, et c'était alarmant, dépassant largement le seuil de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Wow! On en est rendu là, chers amis. C'est bien une réalité, c'est plus de la fiction. Imaginez-vous les impacts que ça pourrait avoir sur d'abord la qualité de l'air, la qualité de l'environnement. On sait qu'il n'y a pas seulement des sels qui sont utilisés ordinaires. Il y a beaucoup de nanoparticules, on parle beaucoup d'aluminium aussi, entre autres. Enfin, ça c'est des choses qu'on ne contrôle pas et qu'on ne pourra pas arrêter. Nous autres, on ne décide de rien. Nous autres, on subit. Et on n'a pas fini de subir. Au revoir.